Pour les réseaux de neurones, si vous vous rappelez, on avait passé quand même assez de temps sur le TP des réseaux de neurones et vous avez vu que finalement, c'était quelque chose de très simple. On devait juste calculer une dérivée au niveau de chaque nœud et multiplier cette dérivée par l'activation elle-même. Et c'est ce qu'on voit ici dans la présentation. J'espère que vous avez eu le temps de jeter un coup sur le PowerPoint que je vous ai mis en ligne. Donc, vous avez l'algorithme de la propagation en arrière. Et l'avantage de la propagation en arrière par rapport à la descente de gradient, c'est qu'on est juste en train de faire un forward pass, propagation en avant, on calcule toutes les activations. Ensuite, on va multiplier seulement l'activation par deux paramètres qu'on est en train de chercher. la dérivée, donc on cherche la dérivée du coût par rapport à un certain paramètre. Donc, pour trouver la dérivée de ce paramètre, on va juste multiplier par l'activation et par ce paramètre. Donc, si vous regardez bien ici, je dois agrandir ça un petit peu. Donc, si vous regardez l'algorithme de la propagation en arrière, ce qu'on va essayer de faire, et ce que vous êtes en train d'implémenter, c'est d'initialiser aléatoirement les poids et les liés, toujours en édition aléatoire. Et on va initialiser la dérivée de ce coût, la dérivée du coût par rapport à un paramètre, donc delta WJK. JK, donc J, c'est au nombre de nœuds. Donc, J, c'est au nombre de nœuds dans la couche suivante et K, c'est au nombre de nœuds dans la couche précédente. Et L, bien sûr, c'est l'indice de la couche. Et L, c'est pour dire, je vais initialiser ça à zéro et j'initialise aussi les biais à zéro. Ensuite, exemple de l'ensemble d'apprentissage, l'ensemble d'entraînement pour chaque exemple. On va essayer de calculer toutes les activations. Donc, ça, c'est la proposition en avant. Ça, c'est facile. Donc, combinaison linéaire, sigmoïde. Sigmoïde appliquée à la combinaison linéaire. Et là, donc, ce qui est bien dans le cours de l'apprentissage, de l'apprentissage automatique, c'est que si on comprend le réseau de neurones, on est en train de faire l'apprentissage en arrière vers tous les cours précédents. Pourquoi ? Parce que le réseau de neurones est basé sur tout ce qu'on a fait précédemment. Donc, sigmoïde, ça, on a fait dans régression logistique. Fonction linéaire, on a fait dans la régression linéaire. Donc, on applique une propagation en avant. On mise en linéaire, multiplication des points par les nœuds et application de fonctions logistiques, de la sigmoïde. Ensuite, on va calculer le delta. Le delta de la dernière couche va être différent du delta de la couche précédente. Pourquoi ? Parce que le delta de la dernière couche, c'est le seul delta où on va utiliser la vérité terrain, où on va utiliser notre Y. Donc, delta de la dernière couche, ça va être 2, multiplié par la vérité terrain, donc delta J, le nœud J. Donc, J, c'est le nœud J. Donc, activation, c'est le nœud J. Donc, c'est par exemple ma classe. Donc, si je suis sur une classification binaire, donc, si je suis sur une classification binaire, donc, j'ai ça. Donc, ça, c'est la classe 1. Ça, c'est la classe 2, par exemple. Donc, en fait, si c'est une classe 1, donc, ça va être 1, 0. Si c'est la classe 1, ça va être 1, 0. Donc, on va supposer ici que ma classe, c'est la classe 1. Donc, ça va être 1 ici et 0 ici. Et ça, c'est quoi ? C'est notre Y. Donc, Y va être égal à 1, 0. Donc, c'est notre output. Et on va supposer, donc, ça, c'est le premier. C'est la première classe. Ça, c'est la deuxième classe. Et ce qu'on est en train de chercher, c'est le premier delta, deuxième delta. Donc, delta 1, delta 2. Là, c'est l'activation. Donc, je vais supposer que j'ai quelque chose ici. J'ai plusieurs couches. Et là, j'ai arrivé à la couche 4. Donc, ça, c'est la couche 4. Et ça, c'est la couche 3. Donc, delta 1 et delta 2. Delta 1 de la couche 4 va être égal à quoi ? Donc, c'est ce qu'on est en train de chercher. Donc, delta de la couche 4, qui est la couche de sortie, grand L, c'est la couche de sortie, c'est la vérité terrain, moins l'activation, fois l'activation, fois 1, moins l'activation. Donc, en fait, si je cherche, si je cherche ce delta 4, donc ce delta 4 va être égal à quoi ? Ce que j'ai ici. Donc, ce delta 4 que j'ai coloré en bleu, vous voyez. Donc, ce delta 4 va être égal à quoi ? Va être égal à la vérité terrain. Donc, 1, c'est relatif à la première classe. Donc, ça va être 1. Et je vais supposer que ce réseau a produit 0,3, 0,5 par exemple. On avait déjà dit que la valeur de l'activation va être comprise entre 0 et 1, mais la somme de toutes les classes ne va pas forcément être égale à 1. Pourquoi ? Parce que le nœud est indépendant 0,3, 0,5. Alors, donc, on a dit que vous prenez l'activation réelle, l'activation réelle qui est la vraie classe. Donc, je vais pour 1, moins 0,3. Et ça, c'est cette valeur que j'ai là. Donc, la vérité terrain, moins l'activation de la dernière couche, multiplie par 2. Donc, je vais mettre un 2 ici. Multiplie par l'activation, donc 0,3. Multiplie par l'activation, donc 1, moins 0,3, donc fois 0,7. Et je multiplie tout ça et j'aurai la dérivée au niveau de ce point bleu. Je fais ça aussi pour le deuxième nœud. Donc, le nœud que je vais colorer en vert. Je fais ça pareil pour le deuxième nœud. Donc, ici, pour le deuxième nœud, on avait dit qu'activation était égale à 0,5. Donc, ça va être 2. Multiplié par 0. Vous voyez ici que c'est un 0. La vérité terrain, maintenant, c'est un 0. Pour la deuxième nœud, c'est un 0. Donc, ça va être 2. Je vais multiplier par 0,1, 0,5 fois 0,5 fois 1, moins 0,6. Et on aura delta 2. Donc, pour mon premier nœud, on a calculé l'idée de la dernière couche. Deuxième étape, on va calculer le reste des deltas. Donc, tous les deltas, delta 1 de la couche 3, delta 2 de la couche 3, delta 1 de la couche 2, delta 2 de la couche 2, et ainsi-dessus, jusqu'à arriver à notre x. x, je ne vais pas lui calculer de delta, puisque x va être la première couche et ça va être directement l'activation. Donc, c'est égal à quoi ? Notre delta, pour chaque nœud, à part la dernière couche, pour chaque nœud de toutes les couches, à part la dernière couche, ça va être la somme de delta k de la couche suivante, multipliée par le poids suivant, multipliée par l'activation elle-même de la couche que je suis en train de chercher et du nœud que je suis en train de chercher, multipliée par 1 moins l'activation du nœud que je suis en train de chercher sur la couche que je suis en train de chercher. Donc, si je reviens sur mon exemple, je suis à delta 3, je vais supposer, donc ici, j'ai un W, que je vais appeler W11, premier W, c'est ce premier W, deuxième W que j'ai en vert va être W21, 1 c'est pour dire le nœud de la couche précédente qui est le premier, et 2 c'est pour dire le nœud de la couche suivante qui est le deuxième nœud. Donc, c'est pour ça que je vais appeler ça W21, donc W11, W21, W21, ça, ça va être W21 et le deuxième, c'est W22, W22. Ce que je veux chercher, c'est delta 1 de la couche 3, delta 1 de la couche 3, donc c'est ce qu'on a ici en vert, je vais encercler ça, je vais mettre ça en vert, donc c'est ce que je veux trouver, donc W delta 1, 3, je veux chercher ce delta. Delta 1, 3 va être égal à quoi ? Je reprends ma formule, donc va être égal à la somme de delta K de toutes les couches suivantes, K, multiplié par W, K, J, et ça, ce J est important. Pourquoi ce J est important ? Parce que ce J va refléter ce J, et si je suis sur delta J, je veux chercher l'erreur qui a été causée par delta J sur tous les nœuds suivants. Donc je viens ici, donc delta 1, delta 1 de delta 1, delta 1 a été utilisé, donc plutôt W11, on est en train de chercher delta 1, donc l'activation qui est à ce niveau, donc la dérivée de cette activation. La dérivée de cette activation, donc cette activation a causé une erreur dans tout ce qui est vert, toutes les flèches qui sont en vert. Donc, tous les delta qui suivent cette activation vont être pris en compte pour calculer la dérivée. Et c'est pour ça qu'on va aller chercher la somme de delta K, L plus 1 fois WKJ. J ne va pas changer. Donc ça va être, nos cas sont au nombre de deux, vu qu'on a deux nœuds dans la couche suivante, donc ça va être delta 1, delta 1 de la couche 4, la couche suivante, donc delta 1 multiplié par WKJ. Donc W1, je suis au premier delta, ici, donc delta 1 de la couche 3, donc le J va être 1 et ça va rester un 1 pour toute la somme. Je reviens. Donc si je cherche delta 1 pour résumer, je vais juste enlever ça. Alors delta 3, donc ce vert, cette petite partie verte, delta 3 1 va être égale à la somme de delta, tous les delta qui suivent multipliés par le paramètre où le J ne change pas. Donc ça va être delta 1, 4 multiplié par W1, multiplié par autre chose, multiplié par AJ fois 1 moins AJ. Donc mon J est égal à 1, donc ça va être l'activation 1 de la couche 3. On a bien mis ici L, donc L, je suis en train, je suis en train de chercher le delta de cette couche L, donc ici je vais mettre le même L. donc l'activation 1, J est égal à 1, multiplié par 1 moins l'activation 1, 1 moins A1, bien sûr ça c'est la couche 3, et ça aussi c'est la couche 3, n'est-ce pas ? donc c'est delta 1, donc c'est delta 1, 1, 4, multiplié par W1, 1, 1, multiplié par 1, 1 de la couche 3, donc L, L avec L, donc 3 avec 3, et ici le 4, parce que c'est L plus 1. Et là je dois rajouter la somme, donc plus K, qui va aller de 1 jusqu'à le nombre de nœuds dans la couche suivante. donc ça va être delta 2, 4, multiplié par W, on avait dit K, J, donc ça va être 2, 1, multiplié par l'activation toujours, donc ça ça ne change pas, A1, 3 fois 1, moins A1, 3. Voilà, et là donc on aura trouvé notre delta 1, 3, delta 1, 3 qui est 6, situé ici. Delta 1, 3, donc c'est quoi finalement ? C'est le delta suivant, multiplié par le paramètre qu'il a causé, plus le delta suivant de la deuxième classe, multiplié par le paramètre qu'il a causé. Et je m'arrête, étant donné que je suis en train de chercher seulement ce delta. Si je cherche maintenant le delta 2, donc je vais utiliser ce qui vient après le delta 2, et ce qui est causé par delta 2. Je ne vais pas m'intéresser à ce qui est causé par delta 1. Donc, je refais la même chose, et là j'aurai besoin de votre aide. Delta 2, donc comment je calcule delta 2 s'il vous plaît ? Alors, delta 2 va être égal à quoi ? Delta, delta 2 de la couche 3. Égale à quoi s'il vous plaît ? Je rappelle, delta 2, donc qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais prendre la somme de tous les nœuds qui suivent, de tous les deltas des nœuds qui suivent, multiplié par le paramètre qui sort de ce nœud. Donc, si je cherche delta de ce nœud, ça va être tous les deltas qui sortent de ce nœud, multipliés par le poids aussi qui sort de ce nœud. Donc, ça va être égal à quoi s'il vous plaît ? Sachant qu'ici, ce que j'ai en bleu, c'est delta 1, 4, ce que j'ai en vert, c'est delta 2, 4. Et ce qui sort ici, c'est delta 2, 1 et delta 2, pardon, W 2, 1 et W 2, 2, ce que j'ai en rouge. Delta 2, 3 sera égal à combien s'il vous plaît ? C'est très facile, c'est très très facile. Vous prenez juste les nœuds qui viennent après, vous prenez leur delta, vous multipliez ces deltas par les W qui sortent de ce nœud en question et vous multipliez aussi par l'activation. Alors, delta 1, 4, très bien, donc, je prends delta 1, 4, ok, multiplié par W 2, 1, bien, multiplié par W 2, 1, donc vous êtes d'accord, donc multiplié par W 2, 1, très bien, donc delta 1, 4, multiplié par W 2, 1, delta 1, 4, multiplié par W 2, 1, plus delta 2, 4, 4, multiplié par W 2, 2, très bien, et là, on va tout multiplier par l'activation, fois 1 moins l'activation, donc l'activation qui sera A 2, 3, fois 1, moins A 2, 3, très bien, on est d'accord, donc on a bien pris delta, W 2, 1, W 2, 1, c'est ce que j'ai ici, plus delta 2, 4, c'est le deuxième, fois W 2, 2, et le tout que je vais multiplier par l'activation, fois 1 moins l'activation, et l'activation, donc ça va être le J, le même J, que le delta que je suis en train de chercher, et le L, le même L que le delta que je suis en train de chercher, et donc ce que vous voyez, ce qui est très intéressant dans la propagation en arrière, c'est que l'erreur qui a été causée par ce nœud, donc on va la récupérer à partir de tous les delta qui suivent, et si je répète ça avec un delta juste avant, donc si je veux calculer le delta ici, donc delta de la couche 2, donc delta 1 de la couche 2, je vais utiliser delta 1 et delta 2 de la couche 3, je ne vais pas utiliser delta 1 et delta 2 de la couche 4, mais je sais que delta 1 et delta 2 de la couche 3 ont été calculés sur la base de delta 4, donc en fait, delta de la couche 2 va être calculé en fonction de delta 3, qui va être aussi calculé, ou delta 3 a été calculé en fonction de delta 4, donc on va propager l'erreur qui a été causée par ce paramètre jusqu'à la fin de notre réseau. Madame, on pourra faire delta fois theta 1, multiplication matricielle ? Tout à fait, oui, on peut faire ça, on peut faire une multiplication matricielle, et de cette façon, donc on va calculer tous les deltas en un seul coup, et on va bien sûr réduire les calculs, on va réduire les calculs grâce à la force de la librairie, donc la librairie NumPy, qui est bien performante au niveau du calcul matriciel. Donc oui, Aymed, bien sûr, on va utiliser, et c'est ce qu'on a fait en TP, si vous vous rappelez, donc dans l'ETP, alors dans l'ETP, vous vous rappelez, on avait dit grand theta transpose fois delta, et grand theta, donc c'est tous les paramètres, tous les theta d'une couche donnée, donc on va les calculer en un seul coup. Donc ce qu'on a ici, c'est exactement ce qu'on a dans le PowerPoint, sauf qu'ici, il y a calcul matriciel, donc on a calculé tous les theta en même temps, donc tous les W. Ici, on est en train de, donc dans ce que je viens de dessiner, on est en train de calculer chaque delta à part, mais si je veux calculer tous les delta en même temps, bien sûr, je vais utiliser le calcul matriciel, et je vais multiplier tous mes W, ma matrice, donc ici, votre delta, c'est une matrice, votre theta, donc ici, votre theta, c'est une matrice, et votre delta aussi, c'est une matrice, donc vous voyez qu'il n'y a pas l'indice, l'indice du nœud, pourquoi ? Parce que delta, c'est tous les nœuds. Donc c'est tous les nœuds de la couche 3. Et bien sûr, donc la dérivée de la sigmoïde, la dérivée de la sigmoïde, on sait que c'est la sigmoïde fois 1 moins la sigmoïde. Donc les explications que vous avez en TP, c'est exactement les mêmes qu'on a ici dans le PowerPoint que je viens de vous partager. Voilà, donc, une fois qu'on aura le delta de chaque couche, pour calculer la dérivée du coût par rapport au poids, on va tout simplement multiplier ce qu'on a calculé comme delta fois l'activation, l'activation d'une précédente, l'activation de la couche précédente. Donc delta J, donc si je veux chercher, alors je reviens sur mon schéma, si je veux chercher la dérivée de WA1, WA1 de la couche 4, donc en fait la dérivée du coût par rapport à WA1 va être delta 1,4, ce qui sort de WA1, multiplié par l'activation qui la précède, multiplié par l'activation de la couche 3. Et c'est ce qu'on a mis ici. Donc la dérivée de WJK de la couche L va être delta J, donc delta qui est directement liée à WJK de la couche L, multiplié par l'activation de la couche L-A. Je reviens encore une fois sur notre schéma. Donc si je cherche la dérivée du coût par rapport à WA1,4, ça va être delta 4, donc la même couche, K4,4, donc ça va être delta 4, on va multiplier par l'activation WA1, ça sera l'activation que j'ai ici, donc l'activation 1, W1, donc ça sera 1, 3, et ça en a exactement ici, donc c'est JL. l'activation de K, pardon, l'activation de K, elle m'ose, l'activation. Donc K, c'est le deuxième indice, c'est là qui me dit, donc le K, ça représente quel nœud je suis en train d'utiliser dans la couche pressante, et L, ça me dit sur quelle couche je suis. Et bien sûr, le biais, je ne multiplie pas rien. Une fois qu'on aura calculé ça, on cumule ça dans mon grand delta, delta WJK, donc ça, c'est mon delta final que je vais cumuler pour lequel je soustraire à partir de WJK. Pourquoi ? Parce que tout notre objectif de cet algorithme, bien sûr, c'est l'optimisation de notre fonction, et comment on va optimiser notre fonction ? On va l'optimiser en réduisant nos points de mètre, enfin en réduisant, pas forcément en réduisant, mais en soustrayant la dérivée à partir du poids en question. Donc j'ai le poids WJK, pour trouver la nouvelle valeur de WJK, je vais prendre WJK précédent moins delta WJK. Voilà, donc je cumule delta WJK, on l'avait initialisé à 0, et pour chaque exemple, on va cumuler cette dérivée. Donc l'erreur causée par ce W dans le coût, la dérivée du coût par rapport à ce W, on cumule par rapport à tous les exemples. Une fois qu'on aura fait ça, la prochaine étape, c'est la moyenne par rapport à tous les exemples. Alors ici, je pense qu'il y a une erreur, ça c'est un M et pas un N. Donc un sur N, parce qu'on a dit qu'on a un exemple. Donc un sur N, et ici aussi, donc un sur N. Donc on va moyer ça sur tous les exemples de notre base d'apprentissage, une fois qu'on aura trouvé donc la dérivée. Et enfin, ça vous connaissez, c'est la descente du gradient. Donc un nouveau W, c'est mon ancien W, moins le learning rate, donc le taux d'apprentissage, fois la dérivée du coût par rapport à WJK. La dérivée du coût par rapport à WJK, c'est ce qu'on a calculé ici. C'est la moyenne de toutes les erreurs pour tous les exemples. Et on va répéter ces étapes jusqu'à convergence. Donc on va définir un nombre d'itérations et on va boucler sur le nombre d'itérations et on s'arrête soit si le nombre d'itérations a été atteint ou bien si la dérivée, la nouvelle dérivée est exacte et la même que l'ancienne dérivée. S'il n'y a plus de changement dans la dérivée, donc on est arrivé au minimum local. Voilà, donc ça c'est juste, je voulais juste mettre un lien entre ce que je vous ai mis dans le PowerPoint et ce que vous avez dans votre TP. Donc c'est exactement la même chose. La seule différence qu'on a, c'est qu'ici Delta, on a utilisé le calcul matriciel. Donc Delta ici, c'est une matrice et dans l'algorithme, c'est donc élément par élément. Donc exemple par exemple. Voilà, Delta J, il y a un indice en bas. W, J, K, donc il y a un indice en bas. Alors, vous pouvez soit utiliser l'algorithme du cours, donc de la présentation ou bien utiliser cet algorithme. C'est la même chose. Ici, on va juste utiliser le calcul matriciel juste pour accélérer un petit peu les calculs. Sinon, on peut faire ça donc poids par poids. Donc faire une autre boucle au lieu de faire un calcul matriciel, donc faire une boucle pour chaque paramètre de chaque couche. Voilà, donc 1 sur M, le Delta et ce Delta, donc on va l'utiliser pour appliquer la descente du gradient. Voilà. Donc c'est tout ce qu'il y avait pour les réseaux de neurones. J'attends rapidement vos questions. S'il n'y a plus de questions, donc on passe aux machines à vecteurs de support. Et donc je vous dis tout de suite, le TP des machines à vecteurs de support, c'est un TP très basique. On va juste utiliser la librairie. D'accord ? Donc ce que je vous demande beaucoup plus, c'est juste de commenter, de faire un rapport, très important de faire un rapport pour juste comprendre l'utilisation de tous les paramètres dans les SVM. Donc des questions par rapport aux réseaux de neurones avant de passer aux machines à vecteurs de support, s'il vous plaît. Ça va, c'est clair ? Pas de questions jusqu'ici ? Très bien, parfait. Parfait, donc on passe aux machines à vecteurs de support. Et là, comme je vous disais, c'est un TP très simple. Je n'ai pas voulu vraiment rentrer dans les détails des SVM. SVM, moi je trouve que c'est quand même une optimisation assez avancée, assez compliquée. Donc on ne va pas l'implémenter, mais juste utiliser, mais c'est comprendre le maximum. D'accord ? On va essayer. L'objectif dans ce cours d'apprentissage automatique, c'est de savoir ce qu'on est en train de faire. On peut utiliser des algorithmes et quel que soit l'algorithme aujourd'hui, tout est disponible, les librairies sont disponibles, on peut utiliser n'importe quel algorithme et on peut avoir des résultats. C'est sûr qu'on peut atteindre de très bons taux de reconnaissance et on est en train de faire de la reconnaissance, de bons taux de classification, de bons taux de régressions. Mais si on ne comprend pas le pourquoi du comment, donc ça va être difficile de comprendre pourquoi tel et tel algorithme me donne de bons résultats et ça sera encore plus difficile de contribuer, c'est-à-dire de proposer quelque chose de nouveau. Si on veut aller plus loin qu'un simple utilisateur qui ne sait même pas pourquoi il est en train d'utiliser tel ou tel paramètre et pourquoi on utilise les réseaux de neurones, les machines à vecteurs de support et pourquoi on utilise les machines à vecteurs de support. Avec ce paramètre, Sigma, ce paramètre C, donc on n'est pas vraiment un expert d'apprentissage automatique. Donc c'est pour ça que même si on ne rentre pas dans l'état de support, on a quand même besoin de comprendre comment choisir nos paramètres et comment ça fonctionne même si grossièrement. Donc ce TP, pour le TP des machines à vecteurs de support, on revient à un petit exemple, pas très compliqué, donc un petit peu d'apprentissage avec deux caractéristiques. Donc on a 863 exemples d'apprentissage, deux caractéristiques, troisième colonne, bien sûr, donc c'est nos étiquettes. c'est une classification binaire, donc c'est à 1 ou à 0. Donc là, on commence par préparer nos données, X c'est nos données, Y c'est nos étiquettes qui est dans la dernière colonne. Et donc, voici nos X, voici nos Y. Et ce qu'on veut faire, c'est d'essayer l'algorithme des machines à vecteurs de support avec différents noyaux. Le noyau linéaire, là où on ne transforme pas encore nos données, le noyau gaussien, on appelle ça aussi Radial Basis Function, donc RBF, et le noyau polynombial. Donc le noyau polynombial qui ressemble beaucoup à ce qu'on avait fait durant le cours de la régularisation, si vous vous rappelez. Donc on s'était amusé à créer un polynome de degré 7, je crois, et donc on avait créé de nouvelles caractéristiques. Et on a vu durant le cours des machines à vecteurs de support, en utilisant un noyau, lui-même se chargeait de créer les nouvelles caractéristiques. donc on n'allait pas forcément nous-mêmes définir le degré du, enfin, si, le degré du polynome, et on n'allait pas nous-mêmes définir quelles caractéristiques on devait élever à quelle puissance, mais ça a été géré avec les machines à vecteurs de support, avec l'algorithme. Et on avait dit que l'algorithme allait, donc se baser sur les exemples d'apprentissage pour la création de nouvelles caractéristiques. Donc, première chose à faire, c'est le C. Quoi le C, s'il vous plaît, si vous vous rappelez ? Que représente le C dans les machines à vecteurs de support ? On en avait déjà parlé et on avait fait un petit peu le rapport avec la régression logistique. Que représente le C ? En fait, c'est écrit, c'est écrit juste à côté de vos yeux. Que représente le C et quel est son effet, s'il vous plaît ? Je sais que vous vous rappelez si je reviens sur notre présentation. Donc, si vous vous rappelez, on avait mis le coût de la régression logistique de côté et on avait transformé un petit peu ce coût pour définir le coût de la machine avec nos supports. Et ce qu'on avait fait, on avait sorti le lama qui est notre paramètre, notre terme de régularisation. On avait sorti aussi notre M et on les avait remplacés par notre C. Et on avait dit que le C, ça allait être 1 sur M. Et ce qu'on avait aussi fait, c'était l'élimination éliminé de M. Et on avait dit que lorsque on voulait minimiser une fonction, donc si je veux par exemple éliminer une fonction par rapport à Theta, donc si je minimise une fonction de Theta, la valeur de Theta qui va minimiser cette fonction va être exactement la même valeur si je minimise M fois F de Theta. Donc, minimisation de Theta, de Theta, que je vais trouver comme valeur optimale va être le même temps que si je multiplie une fonction par un certain chiffre, un certain R M. Donc, c'est pourquoi qu'on avait éliminé le M ici, donc l'élimination du M et on avait extrait le lambda et on avait remplacé donc 1 sur le lambda par un certain paramètre qu'on avait appelé le grand C. Donc, c'est égal à 1 sur le lambda ce lambda qui est exactement le même lambda qu'on avait utilisé pour la régularisation dans la régulation logistique. Bon, j'ai répondu à ma première question mais vous allez devoir répondre à la deuxième question. Quel sera le fait de C si C est grand et si C est petit? Quel sera son effet? Si C c'est un paramètre de régularisation il y a le rôle du lambda qu'on avait utilisé mais C maintenant est égal à 1 sur lambda et là c'est le même paramètre de régularisation donc si C est grand qu'est-ce qu'on est en train de faire? Rapport à la régularisation est-ce qu'on part vers un sur apprentissage ou un sous apprentissage alors lambda grand est égal à C petit bien bien c'est ça la logique vu que C c'est 1 sur lambda C est grand les lignes ne seront pas calculées sur le graphe les lignes ne seront pas calculées sur le graphe quelle ligne c'est madame calquer j'ai calculé mais j'ai calculé calquer ah très bien très bien 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 oui elles ne seront pas calquées très bien donc en fait c'est la régularisation et ça c'est lorsque C est grand effectivement donc lorsque C est grand ça veut dire que la petite et si lambda est petit donc on est en train donc on n'est pas vraiment en train de calquer notre fonction sur nos exemples et sur nos paramètres donc on est en train de donner moins de poids à nos paramètres n'est-ce pas c'est ce qu'on avait dit dans la régularisation donc lorsque donc si je reviens sur la régression logistique lorsque lambda est grand donc je suis en train de donner moins de poids et je suis en train d'aller à un sous-apprentissage donc je suis en train de donner beaucoup moins de poids à mes paramètres et donc à mon ensemble d'apprentissage donc la fonction que je suis en train de définir n'est pas forcément calquée sur mes exemples d'apprentissage par contre lorsque lambda est petit donc je suis en train de tomber sur un algorithme sans régularisation donc lorsque je ne fais pas de régularisation je suis en train de trouver une fonction qui soit calquée exactement sur mes exemples d'apprentissage donc je suis en train de me rapprocher vers un surprendage donc mon algorithme d'apprentissage est en train d'apprendre sur seulement ces exemples et il n'est pas en train de se régulariser et si je reprends avec C donc ça va être exactement l'inverse étant donné que C est égal à 1 sur lambda donc lorsque C est grand C est grand et puis donc je suis en train de passer vers un sous-apprentissage je ne suis pas en train de donner un point je suis en train de pénaliser mes paramètres lorsque C est petit c'est-à-dire lambda est grand donc je suis en train de pénaliser mes paramètres donc je suis sur un sous-apprentissage pénalisation grosse pénalisation sous-apprentissage petite pénalisation ou pas pénalisation du tout je suis sur un sur-apprentissage très bien donc c'est ce qu'on est en train de voir ici et justement c'est ce que vous devez voir en changeant le paramètre C alors on avait dit qu'on allait utiliser les fonctions pré-déminées de SK-Learn donc SPC je vais commencer par déclarer mes noyaux donc les noyaux lorsque j'utilise Kernel est égal à l'IDR je suis en train de faire une séparation linéaire de mes données en utilisant les machines avec le support ça marche donc le linéaire marche et il marche lorsque mes données sont linéairement séparables c'est-à-dire que si j'ai si j'ai donné comme ci une seconde mes exemples positifs sont en cercle mes exemples négatifs sont en croix et là je vois que mes données sont linéairement séparables donc le noyau peut être utilisé lorsque mes données sont linéairement séparables si mes données ne sont pas linéairement séparables donc si j'ai quelque chose comme ceci là donc une ligne ne va pas forcément séparer mes données mais j'aurai besoin d'une fonction probablement polynomiale qui puisse me séparer mes données ce qu'on est en train de voir ici on va commencer par utiliser un noyau linéaire d'abord on va voir si ça peut nous donner des résultats si nos données sont linéairement séparables on utilisera aussi on va tester un noyau gaussien donc le noyau gaussien c'est un AVD c'est un AVF un noyau polynomial et donc ici donc la dernière ligne donc c'est aussi un noyau linéaire qui devance la différence entre les deux alors tout ce dont on a besoin de faire tout ce dont on a besoin de faire dans les machines à vecteurs de support c'est d'appeler ce fit et vous vous rappelez ce fit c'est ce qu'on avait utilisé durant notre tout premier TP on a utilisé fit to fit data donc pour faire l'apprenti maintenant donc on va essayer de comprendre pour déjà les SPM linéaires je sais que si je suis un noyau linéaire donc je suis en train d'appliquer comme on avait déjà appris quelque chose qui ressemble à la régression l'IDR ou régression logistique donc régression logistique c'est juste une fonction logistique qu'on applique sur une fonction linéaire donc dans notre fonction linéaire on avait bien sûr un biais intercept et un W qui sont nos paramètres SVM va aussi calculer ça il va aussi nous donner une fonction hypothèse la même chose donc fonction hypothèse avec theta 0 et theta 1 donc W ou nos theta donc ça va être theta 0 et theta 1 et le biais donc 1 moins 1 donc pour appeler ça ce qu'on est sur un noyau linéaire on peut afficher nos coefficients qui sont nos theta donc avec la fonction donc SVC SVC c'est notre machine à visiteur de support c'est notre algorithme et il y a des paramètres donc premier paramètre c'est les coefficients deuxième paramètre c'est le intercept on peut aussi appeler disparatrice et ça donc on avait demandé ça pour la régression logistique je pense et pour plusieurs TP et régression linéaire aussi et il y a un bon ensemble d'étudiants qui ont bien trouvé la solution et qui ont pu bien afficher la decision boundary donc la limite de décision pour afficher la limite de décision lorsqu'il s'agit lorsqu'il s'agit de SVM linéaire donc on peut appliquer exactement la même fonction que vous avez déjà utilisée pour l'affichage de la limite de décision dans les TP précédents donc W notre W donc W a deux valeurs donc première valeur donc theta 0 plutôt theta 1 et theta 2 étant donné qu'on a deux caractéristiques et le biais donc comment on dessine la limite de décision donc on va prendre on sait que pour dessiner un segment pour dessiner une ligne on a besoin de seulement deux points si on a un point on aura une infinité de lignes mais si on a deux points on a une seule et unique lignée et bien sûr plusieurs segments donc on va utiliser ça et on va essayer de chercher la valeur minimale de x et la valeur maximale de x x1 et on va chercher en utilisant notre hypothèse quelle sera la valeur de x2 donc x1 1000 x1 max donc je vais juste prendre le minimum de x de la première colonne donc c'est la première caractéristique et le max de la première caractéristique aussi de notre x pour x2 x2 1000 x2 max donc ça va être lié à x1 donc ce qu'on sait si je reviens sur notre fonction on sait que hθ de x égale à θ1 x1 plus θ2 x2 plus θ0 dans notre ligne séparatrice on va mettre ça à 0 pourquoi ? parce que je sais que pour diviser mes données la ligne séparatrice qui va me diviser mes données va être la ligne séparatrice qui est exactement au milieu et je sais que ce que j'aurai ici ça va être supérieur à 0,5 et ce que j'ai ici va être inférieur à 0,5 donc 1,5 ce qu'on va utiliser ce sera beaucoup plus donc l'utilisation de la ligne séparatrice qui est égale à 0 à exactement 0 donc si je mets ça à 0 je peux trouver x2 en fonction de x1 donc x2 va être égale donc je ramène θ1 sur θ0 x1 moins θ0 non θ2 et ça sur θ2 voilà donc j'ai juste ramené donc x2 qui est égale x2 en fonction de x1 pourquoi ? parce qu'on a nos x1 et on va calculer ça donc x2 min x2 max donc on va prendre x1 min alors donc ça va être w donc ça c'est θ1 multiplié par x1 plus le biais le tout divisé sur θ2 donc w0 1 et la deuxième coordonnée bien sûr c'est exactement la même formule qu'on va appliquer sur x1 max et de cette façon donc on aura trouvé x2 min et x2 max en fonction de x1 min x1 max en utilisant les paramètres de notre fonction les paramètres de la fonction hypothèse qui a été calculé par les machines à vecteurs de support et donc ça c'est exactement ce que vous allez utiliser ce que vous avez déjà utilisé pour la régression logistique la régression linéaire notamment pour deux variables et là donc on va tout simplement dessiner nos x dessiner notre ligne donc plt.plot x1 min x1 max x2 min x2 max donc ça c'est le premier point et ça c'est le deuxième point et on va dessiner un segment ou une ligne qui va lier le premier point au deuxième point et voici notre ligne séparatrice donc c'est ce qui a été obtenu par les machines à vecteurs de support avec un noyau linéaire et on voit bien que nos données ne sont pas linéairement séparables et donc la ligne n'est pas très intéressante pour séparer nos données et n'est pas intéressante donc le noyau linéaire les machines à vecteurs de support avec le noyau linéaire n'est vraiment pas intéressante on passe maintenant au noyau gaussien et on essaie d'afficher donc la même ligne séparatrice pour afficher la ligne séparatrice donc on fait exactement la même chose mais maintenant du moment que notre fonction n'est pas une fonction linéaire donc on a besoin d'utiliser quelque chose qui n'est pas linéaire pour l'afficher et quelque chose qui n'est pas linéaire donc on va essayer d'avoir un nuage de points donc un ensemble de points entre une valeur minimale et une valeur maximale et un seau donc entre elles donc NP pour align space ça c'est une génération de points équidistant donc c'est des points où la distance entre chaque deux points est la même donc on aura des points de moins 1 jusqu'à 100 avec une séparation de 1.5 je crée des A DB et ça c'est l'équivalent de X1 et de X2 et on va essayer de chercher notre Z qui est pareil notre fonction hypothèse et notre fonction hypothèse qui va être la prédiction en utilisant les paramètres qu'on a trouvés donc notre SVM on l'a appelé SVC RBFSVC donc c'est pour dire le noyau gaussien le SVM du noyau gaussien pour un prédict là on va essayer de chercher notre hypothèse en utilisant les paramètres qui ont été trouvés par le noyau par les machines à vecteurs de support avec le noyau gaussien et à ça on va donner quoi ? on va tout simplement donner les deux les deux X1 et X2 donc B donc A et B donc on aurait pu ici aussi appeler X1 et X2 A et B c'est pareil et on a trouvé donc notre Z et là donc pour chaque A et B pour chaque X1 X2 de tout ce nuage de points qu'on a créé on a trouvé une fonction hypothèse et là on va simplement dessiner en fonction donc ce Z en fonction de A et de B et Z bien sûr il a été calculé en utilisant la prédiction donc en utilisant la fonction hypothèse et on aura quelque chose une limite de décision qui va ressembler à ceci voilà je pense que c'était tout qu'est-ce que j'avais mis ici min X max bon ça c'était juste pour changer les axes voilà donc la limite de décision et on voit quand même qu'elle n'est pas vraiment qu'elle n'est toujours pas très intéressante par rapport à ce qu'on est en train de chercher un autre ensemble de données et là donc ce que je vous propose c'est de comparer ce qu'on a fait et ce qu'on a fait précédemment pour le dessin de la limite de décision avec ce qui a été proposé sur ce code et là je pense que je vous ai mis normalement le je vous ai normalement mis le lien donc le lien que vous avez ici donc encore une fois ce TP va beaucoup plus concerner une compréhension et c'est pour ça que je demande beaucoup plus de faire un rapport pas forcément beaucoup de programmation mais surtout un rapport de comment choisir et qu'est-ce que vous avez compris de tout ce qu'on a vu dans les machines avec sort de support donc je vous propose d'aller consulter le lien d'où j'ai pris cette portion de code donc pour cette portion de code on a un autre ensemble de données et on a affiché donc il y a eu pareil donc un apprentissage avec une machine à vecteur de support et le dessin de la limite de décision avec MeshGrid donc pareil le nuage de points et donc il y a eu utilisation directement de decision function il y a utilisation de la fonction decision function et ensuite donc du contour le même contour qu'on a utilisé mais avec donc un calcul différent donc notre z qui est différent donc ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait mais on a un dessin différent et voici le dessin donc avec les les vecteurs de support donc tout ça donc tout ce qui est décidé normalement c'est les vecteurs de support qui ont été utilisés donc ce que je vous propose c'est essayer de voir si vous pouvez donc à partir de nos données essayer d'arriver à quelque chose qui ressemble à ceci donc une fonction qui ressemble à ceci avec les machines à vecteurs de support donc soit avec un noyau gaussien soit avec un noyau polynomial donc essayez de vous rapprocher de de ce graphe de cette limite de décision voilà alors je vais juste voilà donc ça c'est le lien où j'avais pris normalement la portion du code et ici donc on dessine aussi il y a justement le dessin des vecteurs de support où est-ce que j'avais vu l'exemple bon ça c'est intéressant c'est pour voir les vecteurs de support qui ont été utilisés pour calculer la marge optimale donc on parle de séparateur à large marge donc SVM essaie de séparer les données en maximisant la marge entre les données de différentes classes donc vous avez tous les fondements mathématiques qu'on a vu en cours ici peut-être un peu plus et vous avez donc comment dessiner les vecteurs les vecteurs de support voilà donc ce qui est demandé pour ce TP c'est comprendre surtout comprendre faire un rapport c'est très important le rapport pour ce TP et donc le rapport qui va contenir votre compréhension et essayer de vous rapprocher de ce que vous voyez ici de la limite de décision qui va mieux séparer donc comment on va essayer de se rapprocher de ça donc manipuler vos paramètres donc essayez de changer les paramètres et essayez de voir la différence de comprendre pourquoi tel et tel paramètre est en train de donner une chose meilleure voilà je pense que ça va être un TP assez léger qui va beaucoup mieux renforcer votre compréhension des machines à vecteurs de support voilà je pense que c'était tout pour le TP des machines à vecteurs de support est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici s'il vous plaît ce que je voulais dire aussi par rapport aux machines à vecteurs de support est-ce qu'on avait vu en cours si je reviens sur le cours très bien le lien de quoi Ahmed quel lien oui Mohamed rapport pour ce TP vous n'avez pas beaucoup de manipulation à faire sur le code vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez sur le code mais ça sera beaucoup plus un rapport de compréhension je veux je veux que vous compreniez les machines à vecteurs de support et vous rapportez ce que vous avez compris tout ce que vous avez compris et même s'il y a des questions à l'intérieur vous pouvez les mettre aussi dans le rapport alors Ahmed le lien alors le lien je l'ai mis ici regardez je ne sais pas comment afficher j'ai mis lien href est égal à http scikit-learn mais je ne sais pas je ne sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas sur le markdown donc si je fais ça le lien disparaît pourtant j'ai mis un href donc voici le lien link égal à href donc double cliquer vous allez le trouver à l'intérieur mais je ne sais pas je ne sais pas pourquoi html ne marche pas donc la balise html ne marche pas sur sur le markdown normalement normalement tout ce qui est sur jupiter est du html mais ça je ne sais pas pourquoi ça n'a pas voulu marcher c'est du latex en fait c'est du latex et du html c'est c'est fou c'est pas que du latex pour les formules oui c'est du latex avec entre dollars mais et pour les liens mais pour par exemple les dièses ok donc je vais essayer de voir ça non 1 2 1 2 2 2 2 1 Voilà, donc, il y a beaucoup de choses. Yanis, vous m'avez envoyé le lien de Google, non? Je n'ai pas compris. Texte, lien. Texte, lien. Ah, OK. Je vais mettre entre crochets. Yanis, je n'ai pas compris ce que vous voulez dire. Voici la syntaxe pour les liens Markdown. Entre crochets, vous voulez dire? Au lieu de faire link href, oui. On va mettre texte, entre parenthèses, lien. OK. Let me try. C'était ici. Alors, lien href, je ne fais pas ça. Je vais mettre texte, lien. Entre parenthèses. OK. Si je prends ça. OK. Bon. Texte. C'est juste pour essayer. Est-ce que ça va marcher? Non, ça ne sort pas en tant que... Là, j'ai enlevé un H, HTTP. Non, je ne pense pas. Ah. Eh, moi, je voulais que ça soit directement. Exactement. Oui. Alors. Non, j'ai mis texte juste pour dire. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre ça. Et je vais le mettre ici. OK. 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 Donc, mais du coup, ça ne met pas un... Ça va mettre tout le lien. Ce n'est pas comme si, par exemple, je mets article et je clique sur, par exemple, ce que je veux dire, c'est que ce que j'aurais aimé faire, c'est, par exemple, mettre un lien cliquable. C'est-à-dire, je n'aurai pas toute l'adresse, mais j'aurai juste lien. Et je clique sur le lien et j'aurai un lien cliquable. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. D'accord. 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 Je vois le texte. Donc, je vais essayer de prendre ça. OK. Très bien. Très bien. Donc, je vais faire ça. Il y a un moment. Alors. href égale http. Il y a vers Google. Donc, la balise s'ouvre. Non? Il n'y a pas de balise ici, directement. Ah, href égale url. Il y a la balise, madame. Il y a la balise. Il faut mettre link au début? Oui, madame. Si on peut ça. Juste j'ai des links, madame. Link avant. Attendez. Attendez, attendez, attendez. Link avant href. Oui, madame. Harge la balise. Donc, link. Ah, oui. Parce que je disais que j'ai balisé le link. Donc, il y a pas de balise le link. D'accord. Il y a vers Google. Voilà. Ce qu'est ce qu'on a fait? Ah, on. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'on a fait? Oui, on va mettre ça. On va mettre ce qu'on a fait. On va mettre ce qu'on a fait. J'ai un petit link, madame. Débouh le haslas. Slash et c'est pour la fin, non? Attends, je vais l'écrire, madame. Ahref égale URL. Attendez, voir. Ahref. Ah, bah c'est bon. Cool. Thank you. Thank you. Very good. Est-ce que j'ai tout vu? J'ai tout vu. Ça donnera le résultat très bien. Liens vers Google. Parfait. Very good. Donc là, je vais mettre le lien peut vous aider. Ok. Et où est-ce que je vais le mettre? Voilà. Et on va prendre ça. qu'on va mettre sur le lien. Là, c'est bon. Normalement, on est bon, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est pour avoir le tout le lien. Et ça, c'est pour avoir juste le lien cliquable. Good. Ça, c'est bon. Ça commence à ça. J'ai tout ça. Et on va faire le lien cliquable. Voilà. m'amrá. J'ai tout ça. Pourquoi ça ne s'est pas fermé ? Link, link. Bon, en tout cas, comment ? C'est bon, A, H, R, F, E, G, L. Donc, le lien, le lien peut vous aider ou bien ? Très bien. Ah ben, j'ai appris quelque chose avec vous aujourd'hui. Parfait. Des questions jusqu'ici sur les machines à vecteurs de support ? Ce que je voulais rajouter aussi, je reviens sur les SVM très rapidement. Dans les SVM, on avait parlé de la fonction du coût. Et ensuite, on avait dit que dans la fonction du coût, je reviens rapidement. Donc, ici, on avait dit que lorsque Y est égal à 1, on aurait cette partie où le coût se rapprocherait de 0. Et lorsque Y est égal à 0, le coût serait minimum lorsque Z est inférieur à moins 1. Donc, lorsque Z est supérieur à 1, Z, c'est quoi ? C'est la fonction linéaire. Et ce qu'on a sur l'axe des Y, ici, c'est notre coût. Et je sais que le coût sera une fonction de la logarithme. Et la logarithme ressemble à ceci. Donc, le trait que vous voyez en noir. Si vous vous rappelez, durant le cours du 24 avril, on avait dit qu'on voulait rapprocher le coût par ce lien rouge. Donc, ce lien rouge va essayer de rapprocher le coût. Et donc, ça sera une approximation. Et donc, lorsque notre Z, qui est notre fonction linéaire, serait supérieur à 1, notre coût serait égal exactement à 0. On a juste fait une approximation. Et lorsque Z est inférieur à moins 1, et Y est égal à 0, le coût serait égal à 0. Donc, à partir de là, ce qu'on avait dit, on avait déduit cette règle. Lorsque la fonction θ, qui est notre Z, qu'on a vu tout à l'heure, est supérieure à 1, et Y est égal à 1, donc c'est la minimisation de notre coût. Donc, la minimisation, ça c'est le coût. Et la minimisation du coût va arriver lorsque Y est égal à 1, forcément on a besoin que la fonction linéaire soit supérieure à 1. Et lorsque Y est égal à 0, forcément on a besoin que la fonction linéaire, donc θ transpose fois X, soit inférieure à moins 1. Et ça, ça nous vient, ça nous ramène à quelque chose, à une formule qui ressemble à cela. Et cette formule, c'est quoi ? C'est exactement cette formule. Donc, θ transpose fois X, c'est exactement équivalent à P multiplié par la norme de θ. P, c'est quoi ? C'est la projection linéaire. C'est une projection de X sur θ. Et ça, on doit l'expliquer très rapidement. Donc, imaginez que vous avez ça. θ transpose fois X, θ transpose fois X, donc, je vais imaginer que ça, c'est θ, et je vais imaginer que ça, c'est moins X. Donc, ça, c'est X, et ça, c'est θ. Ce que je suis en train de chercher lorsque je fais θ transpose fois X, c'est une combinaison linéaire de X multiplié par θ. Donc, c'est... ces deux valeurs. Donc, je vais dire que ça, c'est X1, et ça, c'est X2, et ça, c'est θ1, ça, c'est θ2. θ transpose fois X, c'est θ1 fois X1 plus θ2 fois X2. Donc, c'est θ1, θ2 transpose fois X1, X2. Donc, c'est liné fois colonne, donc ça me donne θ1 fois X1 plus θ2 fois X2. En mathématiques, ça, ça s'appelle the dot product. Dot product de θ fois X. Et quelque chose dans les mathématiques qui nous dit que dot product de θ fois X est égal à la projection de X fois θ. La projection de X fois θ, c'est quoi ? C'est ça. Donc, je prends mon X et je vais le projeter projection orthonormale. Donc, Zawiyakaima ici. Donc, un angle droit. Et donc, ça, c'est ma projection. Plutôt ça, pardon. Je vais faire ça en vert. Donc, ça, c'est la projection. C'est la projection orthonormale. Donc, en fait, θ transpose fois X qui est dot product de θ fois X, c'est exactement la projection de X sur θ. La projection de X sur θ. La projection de X fois θ, pardon, donc multiplié par θ. donc ce vert avec ce vert. Donc, cette multiplication. P, c'est un scalaire et θ, c'est un vecteur. Donc, P fois θ1 et P fois θ2. Et ce que c'est en train de nous dire, cette formule, cette formulation qu'on est en train de voir, donc P fois la norme de θ et P fois la norme de θ, donc la norme de θ qui va devenir un scalaire. donc la projection fois la norme de θ doit être supérieure à 1 lorsque Y est égale à 1. Et bien sûr, donc si je reviens ici, donc cette projection va devoir être supérieure à 1 lorsque j'ai des exemples positifs et doit être inférieure à moins 1 lorsque j'ai des exemples négatifs. Donc, lorsque mes Y sont négatifs. Donc, les θ qu'on a vus, et c'est pour ça qu'on appelle ça des machines à vecteur de support, les vecteurs de support, donc, nous viennent de decision boundary. Decision boundary, c'est des autres que nos θ. Et cette decision boundary va essayer de maximiser cette distance entre mes exemples et la decision boundary qui est basée sur les θ. Et là, les exemples, c'est des X. C'est nos X avec la classe positive et la classe négative. Donc, lorsque la classe est positive, ce P doit être forcément supérieur à 0. Et lorsqu'ils sont des exemples négatifs, ça doit être inférieur à 0. Donc, la multiplication va être inférieure à 0, bien à moins 1. Et c'est ce qu'on a ici. Donc, inférieur et supérieur. Donc, ça, c'est juste les mathématiques qu'il y a derrière la projection. Et pourquoi on appelle ça des machines à vecteur de support ? Et pourquoi on a des vecteurs ? Et pourquoi on a cette contrainte ? Donc, cette contrainte, ce P qu'on a là, c'est l'équivalent, c'est exactement le même équivalent que j'ai ici. Donc, θ transpose fois X va me donner un scalaire qui est notre hypothèse avant d'appliquer la sigmoïde qui doit être supérieure à 1 lorsque notre Y est égal à 1. La même chose, si je fais la projection de mon X sur mon vecteur θ, la multiplication de cette projection fois la norme de θ, donc, ah oui, là, de θ, donc, combien θ est long, cette multiplication doit être supérieure à 1 lorsque Y est égal à 1. Voilà. Donc, ça, c'est juste pour ceux qui veulent mieux comprendre les mathématiques qu'il y a derrière les machines à vecteur de support. Donc, ce qu'il y a derrière les machines à vecteur de support, c'est d'essayer de maximiser une marge et cette marge, c'est la projection de nos caractéristiques sur notre vecteur θ et sur aussi donc notre limite de décision. Voilà. Je voulais juste rajouter juste des précisions par rapport à la formule qu'on a ici et pourquoi on est passé de θ transpose fois X jusqu'à P fois la norme de θ. Donc, ces deux écritures sont exactement équivalentes en mathématiques. Donc, la multiplication de la transposée du vecteur θ fois X qui est le dot product, c'est exactement la même chose que la multiplication de la projection de ce vecteur X fois la norme du premier vecteur qui est notre θ. Voilà, je pense que c'était tout pour les machines à vecteur de support. Est-ce qu'il y a des questions s'il vous plaît jusque-là? Pas de questions, c'est clair? Très bien. Donc, si c'est bon, je vous remercie. Donc, ce qui nous reste dans notre programme, donc, on va essayer de faire la classification bayésienne en utilisant la loi normale ou la loi gaussienne et c'est ce qu'on avait vu aussi durant le premier semestre, donc c'est exactement la même formule et on va essayer de jeter un coup d'œil sur tout ce qui est apprentissage profond. Et bien sûr, donc, je vais essayer de trouver une séance pour mieux expliquer le projet, le projet qui n'est autre que ce qu'on a fait en S1, on va juste passer à la phase suivante qui est la phase de classification. Donc, on va utiliser un algorithme d'apprentissage automatique pour classifier nos segments qu'on a segmentés durant le S1. Très bien, donc, j'avais prévu de faire moins de temps que ça, mais je pense que ça reste quand même un TP assez léger. Donc, je vous remercie et on se voit Inch'Allah la semaine prochaine en présentiel. Merci.